On a de nombreux exemples de Dupri dans l'histoire politique française. La plus grande Dupri, c'est Ségolène Royal en 2006-2007. Au congrès du Mans, en novembre 2005, tout le monde tombe d'accord. Hollande, Fabius, Troscan, sauf deux individus. Un rebelle, Hondebourg, et Ségolène Royal. C'est pas qu'elle est contre l'accord du PS, c'est qu'elle est ailleurs. Elle est ailleurs que dans le parti. Tout le monde se dit, bon ben, Ségolène Royal est hors jeu. Et non. Elle est en train de contourner le parti. Et sans que personne ne s'en rende compte, elle s'impose dans la primaire en 2006. Elle ne s'est pas imposée dans le parti, elle s'est imposée contre le parti par l'opinion française. Et ça, ça a été une Dupri absolument merveilleuse. Autre forme de Dupri, Édouard Balladur. En 1993, il va cohabiter comme Premier ministre avec Mitterrand pour permettre à Jacques Chirac de préparer la présidentielle 95. Il y va pour ça. Il a d'ailleurs été celui qui a théorisé auprès de Jacques Chirac l'idée qu'il ne fallait pas cohabiter. Jacques, si tu vas cohabiter comme en 86, tu seras battu, tu seras épuisé par deux années de pouvoir en période de récession économique. Laisse-moi faire. Je vais faire le travail et je te protégerai. Et quelques semaines après, très vite, au printemps 93, Balladur, c'est clair, est là pour être président. Et il a failli être président de la République. Donc ça, c'était aussi une formidable Dupri.